On est sur le piétonnier du centre-ville, probablement l'un des plus grands et des plus importants projet de réaménagement de voiries de ces dernières années en région bruxelloise. Un projet vaste mené par Belliris, mais au quotidien il y en a d'autres, des plus petits qui sont menés par Bruxelles Mobilité. De manière générale la tendance reste la même, donner plus de place pour les espaces verts, pour les usagers faibles aussi, moins de place pour la voiture. Alors quand on réaménage ce type de voiries, ça met énormément de temps, il y a différentes procédures, comment prend-on en compte aussi la vie des riverains, des commerçants ? Le projet de réaménagement de voiries, on en parle en plateau ou plutôt dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, beaucoup de travaux à Bruxelles. On a l'habitude de le dire et on a l'habitude de penser que les travaux sont partout, tout le temps. Comment ça se passe ? Eh bien on en parle avec Eric Monami, vous êtes chef de service au niveau de Bruxelles Mobilité. Vous gérez de nombreux projets de réaménagement de voiries. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors quand on parle de projet de réaménagement de voiries, il y en a un qui est le plus connu, comme je disais il y a quelques secondes. Le piétonnier, c'est pas Bruxelles Mobilité, mais c'est ça, c'est un grand projet de réaménagement de voiries. Vous êtes d'accord ? C'est un grand projet effectivement de réaménagement, oui. Le piétonnier, tout à fait. De façade à façade, on a l'habitude de dire. En quoi ça consiste ? Alors ça consiste à refaire complètement la voirie, en ce y compris les trottoirs, donc les espaces piétons et les espaces de circulation pour les véhicules. Tout type de véhicules, automobiles, bien entendu, transports en commun et bien entendu les vélos. Quels sont les objectifs des réaménagements de voiries ? Pourquoi est-ce qu'on décide à un certain endroit de changer ? Alors le réseau est « surveillé » par nos services. On analyse les plaintes, on analyse l'état des voiries, on analyse aussi les statistiques d'accident pour voir s'il y a des endroits qu'il faut sécuriser. On analyse également la vitesse commerciale des transports en commun, puisqu'on a un contrat de gestion éclastible, on doit leur garantir une certaine vitesse commerciale. Tous ces éléments-là sont concaténés au sein d'une programmation des travaux et qui permet de prioritiser les axes parce qu'on n'a pas les moyens de tout entretenir, de tout remettre à neuf. Et alors après, est-ce qu'il y a une décision politique aussi qui intervient derrière en se disant que certains projets sont plus prioritaires que d'autres ? Alors le politique intervient relativement peu. Normalement, on leur propose des grands axes. On a relativement peu de moyens. Comme je l'ai dit, donc in fine, il y a parfois un jeu de priorité sur un projet ou l'autre qui passe avant parce qu'il y a une sensibilité plus grande. Quelles sont les étapes d'un projet de réaménagement de voiries ? Ça commence au moment où quelqu'un se dit qu'il va falloir travailler là ? Absolument. Ça se crée par une note stratégique, une note d'orientation stratégique qui fixe les grandes balises d'un projet. À ce moment-là, le projet commence, il est initialisé. Un chef de projet chez nous prend la main. Ce sont des chefs de projet 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils vont envisager toutes les problématiques avec le support des techniciens ad hoc et des gens qui ont l'expertise dans les différents domaines parce qu'on ne sait pas tout maîtriser. Et puis après, il faut demander généralement toutes les autorisations. Ce sont des experts, ce sont des urbanistes, des ingénieurs, des paysagistes, ce genre de choses ? Absolument. Il y a combien de personnes à cette table ? Des techniciens en feu. Ça peut aller jusqu'à une trentaine de personnes facilement parce qu'il y a des gens internes à Bruxelles Mobilité et puis il y a des gens externes. Il y a les urbanistes, effectivement. Il y a beaucoup de perspectives. Il y a Bruxelles Environnement. Il y a les gens de la Stib. J'en passe et des meilleurs. Le Siamu est très important, la police, les communes et les riverains. Tous ces impétrants, c'est comme ça qu'on les appelle ? Tous les impétrants, eux, arrivent généralement un peu plus tard au moment où le projet est déjà abouti et on leur présente en fait ce qu'on va faire et on regarde dans quelle mesure ils doivent se déplacer ou moderniser leur installation. Les impétrants sont par exemple Vivaqua, Cibel, Gaz, etc. C'est ça. L'eau, gaz, électricité, télécom. Comment ça se passe pour la demande de permis ? Parce que ça, c'est aussi un élément important de la procédure ? Alors, une fois que le plan a été validé par tout le monde, ce qui prend un temps assez considérable, il est mis en forme au sein d'un dossier de demande de permis qui est soumis à la population pour avis. La population a pu s'exprimer généralement avant dans les grands projets. Il y a des comités d'accompagnement où les riverains sont informés, voire même participent. Et puis, on a une enquête publique. Donc, les avis des citoyens sont demandés, comme il se doit. Il y a des remarques qui sont formulées lors de la commission de concertation. Un permis est délivré sous condition, généralement, voire même on nous demande de modifier les plans à notre demande ou à la demande de l'urbanisme. Et on introduit des plans modifiés. Et puis, on espère le précieux sésame qui est le permis d'urbanisme. On sait que les projets font toujours beaucoup de bruit, qu'il y a toujours beaucoup de participation. Comment elle se passe en 2024, la participation autour de projets ? C'est souvent compliqué. Alors, on est parfois très déçus parce qu'il y a peu de gens qui viennent pour participer. Il y en a beaucoup plus qui viennent pour se plaindre après. C'est un peu dommage. Donc, j'incite vraiment les gens à participer. Ça vaut la peine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ce sont les gens qui connaissent le quartier le mieux, qui connaissent les petites problématiques qui peuvent être résolues parfois assez simplement. Et généralement, à la fin, on ne se retrouve qu'avec ceux qui ne veulent aucun changement. Et donc, ce n'est pas le plus intéressant. Et les avis sont réellement pris en compte quand des gens viennent s'exprimer ? Dans la mesure du possible, évidemment. On ne peut pas nécessairement faire tout ce que demandent les riverains, parce qu'il y a d'autres impératifs. Mais en tout cas, on écoute. Oui, tout à fait. Finalement, c'est qui qui décide quand le projet est terminé ? C'est quoi ? C'est le ministre ? C'est le gouvernement ? Ça dépend des budgets ? Alors, non. Quand le projet est terminé, c'est nous qui le décidons. C'est-à-dire qu'on a peaufiné suffisamment la pierre que pour la présenter. Il y a une validation, évidemment, du cabinet ministériel. Ça, c'est logique. Il faut que ça rentre dans la vision aussi du politique. Mais les grandes visions sont définies par des plans régionaux, de mobilité. Et puis par les permis. Et puis par les permis. L'urbanisme définit, en fait, les éléments qui doivent intervenir dans le plan. Vous, par exemple, ce sont quels grands projets sur lesquels vous avez travaillé récemment ? Alors, Bruxelles Mobilité ou moi, personnellement ? Vous, personnellement. Moi, personnellement, je ne travaille plus sur des grands projets. Hélas, parce que c'était ce que j'aimais bien. Ce sont lesquels sur lesquels vous avez travaillé, alors ? Rue de la Loire, Place Flagey. Le Square Marleau, le boulevard Léopold 3. Ça prend combien de temps, des projets comme ceux-là ? Entre 5 et 6 ans minimum, on va dire. Donc ça, c'est entre le début et la réalisation. Et la réalisation, la réception du projet. Mais il y en a, j'en ai un qui est emblématique, qui est l'avenue du Port. Ça fait 25 ans qu'on est dessus. Donc, sans avoir réussi, in fine, à mettre la première pierre. Le travail avec les impétrants, on en parlait. Justement, on a l'impression que parfois, les chantiers durent très, très longtemps. C'est parfois une illusion, parce que justement, on invite les autres parties prenantes à travailler aussi. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on doit permettre aux impétrants de modifier, de rénover leurs installations, mais aussi de les déplacer à nos demandes, parce que si on veut placer des arbres, et vous savez que la végétalisation est un point important dans Bruxelles pour lutter contre les îlots de chaleur et pour permettre de faire percoler l'eau vers les nappes à cuifères. Mais ces éléments-là, on doit effectivement déplacer les impétrants. Ils travaillent les uns après les autres. Et donc, in fine, on a l'impression que les travaux durent très longtemps. En fait, ça va relativement vite. Merci à vous, Eric. Merci de nous avoir expliqué un petit peu comment ça se passait. On voit donc que les procédures peuvent être très longues. Ça ne suscite pas toujours l'adhésion des riverains. Mais on est en 2024. Et il y a certaines procédures, certaines entreprises, qui permettent de visualiser certains projets grâce à la réalité virtuelle. C'est notamment le cas d'une entreprise bruxelloise. On en parle tout de suite. Les technologies au service des réaménagements de voiries. On en parle avec Xavier Takoun. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Xavier, vous avez lancé Spaces. C'est une application de réalité virtuelle qui permet de visualiser les carrefours qui seront réaménagés. C'est ça ? Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas vraiment une application. C'est le fait d'appliquer des technologies immersives. On a tous entendu parler des casques de réalité virtuelle. Certains d'entre vous les ont testés. Et en fait, on teste ces différentes technologies dans un casque ou tout simplement sur des écrans, au travers de vidéos, pour permettre aux gens de se projeter dans le futur de la ville. Et c'est très important d'avoir une histoire là derrière parce que les gens ont beaucoup de mal avec le changement. Et dans des villes en transition comme Bruxelles, on essaye en fait d'oeuvrer avec pédagogie, en fait, avec ce type d'outils visuels. C'est la rencontre d'une boîte qui faisait justement de la réalité virtuelle et d'une boîte de mobilité que vous gérez. Alors, vous venez par exemple ici, Avenue Louise, vous modélisez l'avenue et puis vous la transmettez en réalité virtuelle. C'est ça en quelque sorte ? C'est exactement ça. Donc, il y a une notion qui est assez nouvelle pour beaucoup de gens qui s'appelle le jumeau numérique. C'est quoi un jumeau numérique ? Digital Twin en anglais. C'est le fait de capturer en fait l'environnement. Tout le monde connaît Google Maps par exemple et on arrive à voir certaines choses. Mais ici, on va capturer en fait un élément en 3D qui va permettre de le reproduire. Et une fois qu'il est reproduit, il peut suivre toute la vie du projet, de la conception. Est-ce qu'on va mettre une voirie à double sens ? Est-ce qu'on va implémenter le tram du côté des façades ou en milieu de voirie ? Tout est possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des scénarios dus et dépossibles et en plus pouvoir les soumettre aux techniciens mais aussi aux citoyens pour leur dire « On a différentes idées, qu'en pensez-vous ? » Et là, ils vont avoir d'abord une vue très hyper réaliste du futur possible. Mais ils vont pouvoir même s'immerger dans un casque de réalité virtuelle pour voir à quoi ça va ressembler en fonction de leurs propres besoins et de leurs propres anges. C'est à destination de tout le monde par exemple ? Vous parlez des citoyens mais aussi des opérationnels. Tout à fait. Et ça vraiment, on a commencé essentiellement avec les citoyens. On a commencé il y a 4-5 ans à Anderlecht, réaménagement de la rue Wayer. C'est la première fois qu'on a utilisé cette technologie pour parler avec les citoyens. Et on s'est rendu compte du potentiel. Alors j'insiste, c'est pas parce qu'on utilise cette technologie-là que les gens vont de facto être d'accord avec le projet. On sait bien qu'un projet nécessite discussion et parfois les gens ne sont pas d'accord. Mais au moins, on parle le même langage et c'est un outil de démocratie participative. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait énormément de valeur pour plutôt dans la chaîne de décision avec les techniciens, avec les élus politiques. De nouveau, la même raison, essayer que tout le monde ait la même vision de la ville, de la rue, du quartier, de la place. Vous travaillez avec qui ? C'est par exemple Bruxelles Mobilité qui vient vous solliciter ? On travaille avec Bruxelles Mobilité, on travaille avec certaines communes, aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie. Pour l'instant, on a un jumeau numérique de tout le piétonnier de la ville de Namur qui est occupé à être décidé et mis en place. On va travailler avec la STIB, avec la SNCB, avec des promoteurs immobiliers pour les questions d'espace public autour d'un nouveau projet immobilier. Donc c'est très très vaste. Il y a la partie visualisation, mais de plus en plus aussi, on voit que ces outils permettent la formation. Je donne un exemple, ça peut être quelqu'un qui doit aménager une voirie, un entrepreneur qui va pouvoir former ses équipes à bien aménager une piste cyclable. Parce que décider d'une piste cyclable, c'est bien, l'aménager correctement pour que l'usage soit performant, c'est mieux. Et je suppose que pour le personnel opérationnel aussi, ça permet de se projeter beaucoup mieux, même si c'est le cas évidemment aussi pour les citoyens. C'est d'ailleurs la grande révolution, c'est qu'on a beaucoup parlé de réalité virtuelle, où on est immergé complètement dans un environnement virtuel. Maintenant, on va parler plus de réalité mixte et de réalité augmentée. Et si on prend les nouvelles technologies de l'Apple Vision Pro, qui est le nouveau gadget d'Apple, mais ça c'est de la réalité mixte qui va permettre de voir la réalité. Donc vous imaginez, vous êtes avenue Louise, on veut mettre des nouveaux bancs, on veut faire un nouvel aménagement, on va mettre les gens en situation sur l'avenue Louise, mais ils vont voir les nouveaux aménagements apparaître en surimpression. Et ça c'est terriblement puissant. Imaginons le futur, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut coupler ça à l'intelligence artificielle ? Par exemple, quand on visualise une rue, de se dire, on va rajouter des voitures pour voir comment les embouteillages vont se former. C'est possible ça, l'avenir ? C'est même pas l'avenir, c'est le présent. Pour ne pas dire le passé, c'est déjà ce qu'on utilise dans certaines visualisations. On va simuler du trafic. Et c'est très puissant parce que l'intelligence artificielle, elle va agir. Donc on peut permettre aux gens de se promener dans leur quartier. Et au moment où virtuellement ils traversent la rue, le trafic va s'arrêter. Parce qu'ils traversent en tant que piétons. Le fait d'arrêter une voiture va jouer en intelligence artificielle sur toute la chaîne de mobilité des autres véhicules qui sont dans le quartier. Du quartier, même à l'échelle de la ville, c'est quelque chose qui est envisageable ? Alors à l'échelle de la ville, on a beaucoup d'outils de simulation, nous et certainement d'autres, que ce soit Bruxelles Mobilité, la STIB, etc. Mais effectivement, l'intelligence artificielle et les réalités virtuelles immersives sont très fortement liées. Donc c'est des choses qui se développent très très rapidement. Vous disiez que c'est le passé, le présent. C'est quoi l'avenir alors si on doit réfléchir encore bien plus loin ? Alors si on doit réfléchir encore plus loin, c'est le fait d'équiper les véhicules, beaucoup de véhicules avec des capteurs pour avoir un jumeau numérique, une copie numérique de la ville en temps réel. C'est ce que font les géants du tech, par exemple, des technologies. Les voitures autonomes sans conducteur de Google aux Etats-Unis captent en permanence avec leur radar, leur lidar et les caméras la ville. Et donc imaginez dans quelques années, votre Google Maps est actualisé en temps réel. Et donc on sait qu'il y a eu tant de piétons dans la rue, on sait que ce feu de signalisation n'est plus fonctionnel, etc. Et donc vous voyez qu'on est au cœur en fait de toute la digitalisation de notre secteur, non seulement pour l'aménagement des voiries, mais aussi pour l'utilisation des voiries, l'information aux voyageurs et aux citoyens. Ça c'est les Etats-Unis. En Belgique, on est pionnier là-dedans ou alors on est un petit peu à la traîne ? L'Europe a tout à fait son épingle à tirer par rapport à cela parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont bien maîtrisées. Aujourd'hui on moniteur comme par exemple la place de Brooker, on teste le fait de monitorer avec des lidars le nombre de cyclistes, le nombre de piétons, etc. Ce sont des projets qui sont développés aujourd'hui. Donc on teste tout cela avec beaucoup de succès. L'important c'est comment est-ce qu'on va mettre tout ça en cohérence. La technologie c'est bien mais pourquoi faire ? Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui. Et donc très humblement on teste ces technologies, on a des retours très positifs, mais en même temps il faut aussi rester sur des approches parfois non technologiques. Il n'y a rien de tel que de rencontrer des citoyens, avoir de la pédagogie et leur expliquer comment va évoluer leur ville. Merci à vous Xavier Takoun pour ces explications limpides. On vous retrouvera dans quelques années pour parler des changements. On sait que ça évolue très vite. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine. M'amour, même tram. Sous-titrage ST' 501